Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'équipe du Bayern de Munich version 24-25. Après avoir fait la Juve, après avoir fait l'OM, on m'a beaucoup demandé le Bayern et c'est justifié parce qu'il y a un très bon mercato qu'il va se faire du côté du Bayern avec un nouveau coach, avec de nouvelles idées et c'est avec grand plaisir que je vous propose cette vidéo. Si tu ne connais pas le concept, c'est ultra simple. J'ai été chercher via les réseaux sociaux, via X, via un peu tout ce que tu as qui peut t'actualiser sur la situation du Bayern de Munich. J'ai été un petit peu chercher toutes les infos, rumeurs et transferts déjà faits du côté du Bayern et je les ai mis dans cette équipe. Le but, c'est d'utiliser exclusivement et de manière régulière dans la carrière sur une seule saison, les nouvelles recrues. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément faire jouer la meilleure équipe du Bayern, mais on va faire jouer l'équipe avec le plus de recrues possibles version Vincent Compagny. Il y a une image qui m'a énormément inspiré pour cette vidéo, je vous la montre maintenant. C'est une image que j'ai récupérée sur le compte X de Bayern France et je leur remercie parce que j'ai eu plein d'informations là-bas. Je vous ai étalé les follows, ils couvrent toute l'actualité du club municois. Vous avez une équipe du Bayern qui pourrait ressembler à ce que voudrait mettre Vincent Compagny. Je trouve assez intéressant. Il n'y a pas forcément d'Eli, mais plutôt deux milieux offensifs en soutien d'Harry Kane. Et après, une animation assez intéressante au milieu de terrain. On voit qu'on a un léger décrochage de Jamal Mouziah là. Donc moi, j'ai décidé de retranscrire cette équipe dans le jeu et on va le faire ensemble pour vous faire découvrir un tout petit peu l'équipe. Il y a des transferts qui sont définitifs et il y a des rumeurs. Pour commencer, on va commencer par ça. Au niveau de la défense centrale, je vais plutôt mettre Upamecano parce que Mathis de Ligt, on part d'un transfert avorté maintenant avec le recrutement de Yoro du côté de Manchester. Mais Upamecano devrait être défenseur central et ils ont été chercher Ito de Stuttgart qui a sorti une très très grosse saison. C'est un profil très très bien pour le Bayern. Il est défenseur central, mais il est gaucher. Donc pour l'animation à gauche avec Davis, ce sera parfait. On a bien sûr Davis qui devrait rester au Bayern finalement, mais ils sont en train de chercher une solution parce qu'il est en fin de contrat à la fin de la prochaine saison. Là, ça sent le départ libre si tu ne trouves pas une solution alternative rapidement. De l'autre côté, j'ai mis le petit Sacha Boy, j'aurais pu mettre un autre élément, mais j'hésite de mettre quand même Sacha Boy. Au niveau maintenant, la première pour moi recrue la pièce maîtresse que Vincent Campagny voulait absolument, c'était Paolinha. Très très bon milieu. Et lui, le but, clairement, le but c'est que lorsque l'équipe a le ballon, lui va venir décrocher à ce niveau-là entre les décès. Les deux autres, donc Upamecano et Ito vont écarter. Et qu'est-ce qui va se passer avec Davis et M. Boy ? Eh bien, ça va monter un bon cran pour prendre le couloir. Là, c'est clairement ça, ce qui va se passer en phase offensive. Donc on risque d'avoir un Paolinha décroché entre les lignes quand même très régulièrement. Avec un Joshua Kimmich qui est très complet. Avec un Jamal Mouzia, là, légèrement décroché comme on l'a vu sur l'image. Harry Kane en pointe. Et là, on a, j'ai été mettre Oliz, qui est une des nouvelles recrues officielles du club. Tout comme Paolinha, tout comme Ito. Et le joueur que j'ai décidé de mettre dans cette vidéo, qui n'est pas encore municois. Il y a des rumeurs, mais Rennes est très gourmand. On parlerait de deux individualités qui pourraient rejoindre le Bayern. Le premier, c'est Désir Doué qui est là, que j'ai mis pour cette expérience. L'autre, ce serait Xavi Simon. Mais on a pour le moment, pas officiellement, le truc qui est fait. Et en plus de ça, la tendance serait quand même plus sur un Désir Doué. Donc moi, c'est pour ça que je l'ai mis pour cette vidéo. Je vais jouer quasiment tous les matchs. Je les simule un par un et je mets constamment le même 11. Donc ces gars-là vont taper des matchs. Il y aura bien sûr des changements qui vont avoir lieu tout au long de la saison. Donc les joueurs vont gagner en temps de jeu aussi. Mais de manière générale, dans cette vidéo, ce sera ce 11 de départ-là qui est mis. Nous, on va axer l'accent, notre regard d'expert. Du coup, sur quatre joueurs. Doué, Olyse, Palinia et Ito. Voilà, on va vraiment regarder leurs performances. Après, bien sûr, on regardera de manière générale. Cette équipe du Bayern, on doit le dire en reconstruction, parce que l'année dernière, ce fut compliqué. Ça fait quelques années que ça perd en Joury, ça perd en Supremacy. Et en plus, désormais, il y a des clients. L'Everkusen, c'est vraiment très très fort. Et ça fait un mercato incroyable. On vient de recruter Martin Terrier. Génial, j'adore Martin Terrier. Possible vidéo que l'on pourrait faire, d'ailleurs. Le Leverkusen de Xabi Alonso, versio 24-25. Encore une fois, si tu aimes cette vidéo, abonne-toi, like et commente. Je te rappelle aussi une chose très 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 importante. C'est qu'il n'y a que 64%, plus de 64% de mes viewers ne sont pas abonnés à la chaîne. Ça m'aiderait énormément si tu le fais. Et en plus de ça, si tu veux que l'on fasse une autre équipe qui a 2, 3, 4 recrues, potentiellement avec des rumeurs, mets-moi ça dans les commentaires. Et je te tournerai un prochain épisode de ce concept. Je t'invite bien sûr à liker et commenter et partager. On est parti. On se retrouve direct à la fin de la saison. Le Bayern est en Ligue des Champions, en Coupe d'Allemagne et en Boulie. Voilà l'équipe du Bayern que l'on va tenter de faire jouer un maximum de matchs. Et on va voir la progression de cette équipe. Bon les gars, on se retrouve à la fin de la saison avec le Bayern de Munich. La tactique, vous l'avez là. Il y a du tranchant positif. Il y a de la progression. On analyse bien sûr la saison du Bayern en général. Mais surtout avec un oeil très avisé sur les 4 joueurs qu'on a inclus dans ce nouveau Bayern. Qui sont potentiellement les futurs. Certains le sont. D'autres le seront peut-être. Déjà on commence. Alors, bon, Manu Neuer, les gardiens. Je pense qu'à la hiérarchie, relativement bien établie. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Alphonso Davies, il a été monstrueux. Il a pris un plus 5. Il a énormément progressé. Mais sauf erreur, il n'a plus beaucoup d'années de contrat. Donc voilà. Il faut le renouveler. Ça, c'est clair et net. Moi, je suis... J'étais sûr qu'il allait partir. Mais ça a attardé. Le premier recrut. Ancien joueur Stuttgart. Ito. Que j'ai beaucoup aimé. Déjà Stuttgart. Je trouvais pas forcément logique de venir au Bayern. Mais quand tu sais que t'as Mathis Delay qui devrait peut-être partir. Ou en tout cas qui est en partance. Ça pourrait être cohérent. Bon. Plus 2 sur sa saison. Pas une saison folle. 46 matchs. 1 but. 11 clean sheets. Enfin, 11 invincibilités sur la saison. C'est quand même un point important. Très mauvais match en DFB Pokal. Et sinon, relativement correct dans le reste. 32 matchs de bully sur 34 possibles. En pensant qu'il y a encore 12 matchs de Champions League. Ça vous démontre aussi qu'on a plutôt été bon. sur certaines compétitions. Plutôt intéressant. Après, à voir de quelle manière il veut l'utiliser. Dans quel rôle aussi. Parce qu'on ne va pas se le cacher que c'est un profil. C'est un profil qui doit jouer. Il est en plus assez jeune. Joshua Kimmich. 4 buts, 2 passes D. C'est très correct. Paulinia, il est là avec 3 passes D et 1 but. Est-ce que c'est réellement les passes D et les buts qu'on cherche avec un profil comme ça, Paulinia ? Non. C'est un profil qui doit t'amener du jeu. C'est un profil qui doit t'assurer ce rideau défensif devant ta défense. Et là, c'est un profil très très bon. Parce que Fulham, il a l'expérience du haut niveau. Il a toujours eu du temps de jeu là-bas. Et il en aura encore du côté du Bayern. J'en suis persuadé. Premier recrut. Enfin, joueur potentiel recrut. Et je dirais plutôt que l'on a analysé Bojuku. C'était le petit désir doué que j'ai déjà testé à plus d'une reprise. Qu'il est très très fort. Il prend un plus 6. 10 buts, 15 passes D. Personnellement, tu as investi 60 millions. Dans un premier temps, si on te sort ça comme stat, tu te dis ok. Mais quand tu sais que tu investis 60 millions sur un jeune de 18 ans et un joueur d'avenir, si sa première saison emboulit, il te met 10 buts, 15 passes D. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une franche réussite. Et la saison de désiré doué. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est intéressante. Ça joue beaucoup. Il y a du but. Il y a de la passe décisive. Et c'est un joueur qui doit se développer. Voilà, 80 gènes dans le jeu, c'est correct. Ça démontre à quel point il a été très très bon tout au long des parties. Un autre joueur qu'on analysait beaucoup, c'est clair. C'est l'autre, c'est un français aussi. Hollis qui lui alors a clairement plus d'attente sur son transfert, transfert qui est officiel. Du coup, 14 buts, 4 passes D, c'est très bon. J'aurais apprécié un petit peu plus de passes D. Au vu de son rôle dans l'équipe, au vu de son positionnement sur le terrain, je pense qu'un petit peu plus de passes D, ça aurait été bon. Mais 14 buts, par contre, ça reste très très bon. Et quand tu regardes sur cet angle-là, t'as un Jamal Mouzialla qui est aussi dans l'équation avec 17 buts, 10 passes D. T'as les 14 buts de Hollis et t'as Harry Kane qui t'en met 31. A savoir que le petit Matistel a aussi dépanné. C'était un petit peu la doublure à monsieur Harry Kane et il met 7 buts. Donc si tu analyses comme ça, finalement, t'es 4 joueurs les plus offensifs dans la tactique. Dans la tactique qui devrait être celle mise en place par monsieur Vincent Compagny. T'as Doué qui tombait 10, t'as 14 buts de Hollis, t'as 17 de Mouzialla et t'en as 31 d'Harry Kane. Donc c'est quand même statistiquement parlant sur les éléments offensifs. Des stats qui font plaisir et des stats qui démontrent qu'il y a une certaine solidité offensive et une certaine régularité au moment de finir les actions. Maintenant, sportivement, ça a donné quoi ? Sportivement, ça donne une deuxième place. D'ailleurs, un Leipzig, l'Everkusen qui n'est même pas premier. C'est une simulation dans le jeu, mais de vous à moi, est-ce que le Bayern peut prétendre à gagner la Bundesliga l'année prochaine ? Oui, parce que le Bayern reste le Bayern, mais il faut avoir la lucidité de se dire que c'est une équipe qui est en reconstruction. C'est une équipe qui doit revoir certains principes, qui doit revoir certaines individualités, parce que le cycle est en train d'être changé. Oui, voilà, on ne va pas se le cacher qu'on ne sait pas si Goretzka sera encore au Bayern la saison prochaine. Kimmich, il y a eu des moments des départs, des appels du pied du Barça avec Hansi Flick. Neuer étant en fin de carrière, sans compter encore sur le cas qu'on perd Mathis Dalit, que l'on pourrait également voir très prochainement à départ de Thomas Müller, qui n'est pas éternel. Donc voilà, c'est des éléments importants qui doivent potentiellement partir. Et il y a un changement de cycle à faire du côté du Bayern. Ce changement cycle ne se fera pas du jour au lendemain, mais voilà, si tu joues avec cette équipe, ça fait quand même des performances. En Supercoupe, le point positif, c'est que ça la gagne. Donc victoire de 1, un titre à la saison pour le Bayern face à Leipzig. Et en DFB Pokal, l'aventure a tourné court, puisqu'on est sorti tenteré, voilà, contre Schalke, 3 buts à 2. Donc vraiment rien de fou. Il y avait la Champions League, vous l'avez vu, on a fait un long parcours en Champions League. On a fini leader dans un pool, pourtant j'estime très relevé. Ça démontre la qualité. Ensuite, voilà, il y a eu des choses qui ont été mises en place. On passe face à Paris 4 à 1. Grosse performance, on passe face à l'Inter 2-0 sur le cumul des deux matchs. Et la demi, tu tombes face à City. Pour moi, ce n'est pas déconnant. Tu as une finale qui, pour moi, est désaccordée. Voilà, Lazio-City, pour moi, il y a l'avantage clair et net à City. Mais faire une demi-finale avec une équipe qui est en changement de cycle, c'est très bon. Et en plus de ça, ça reste cohérent d'un point de vue des dernières performances du Bayern au niveau du championnat, mais aussi de la Ligue des Champions. On va tester cette équipe contre Offenheim. Il n'y a plus d'enjeux. On ne peut pas être champion. On ne peut pas non plus être autre que deuxième. Peut-être qu'on peut se faire devancer. On ne va pas mettre Harry Kane. Vous voyez qu'il y a un petit peu de fatigue de la part d'Harry Kane. Encore une fois, ce concept, moi, j'apprécie beaucoup le faire parce que ça me permet de vraiment me projeter sur le prochain FIFA et de découvrir certaines choses. Je suis bien conscient, et ça, il faut être lucide, je suis bien conscient que le Bayern fait de la rotation, etc. Mais le but, c'est de jouer vraiment avec les nouvelles recrues, de pouvoir se projeter un petit peu aussi sur les rumeurs, transferts. On peut analyser le cas Désir Edoué. Moi, je pense que l'étape est quand même énorme pour aller au Bayern. Mais que les relations avec Rennes ont toujours été plutôt bonnes. On se rappelle du transfert, notamment, de Mathistel. Donc, ce n'est pas impossible que ça se réalise. Je ne dis pas que ça va se passer. Entre Xavi Simon et Mathistel, d'un point de vue joueur, prix, je ne sais pas ce que demanderait Leipzig, mais je pense qu'on n'est pas non plus sur une différence énorme. Parce que si Mathistel vaut 60 millions, Leipzig peut potentiellement en demander 80, je pense. Peut-être 100 au grand maximum pour Xavi Simon. Après, tu es un joueur qui est aussi très très jeune, mais par contre, qui est un peu plus mature dans son football et qui a aussi plus d'expérience. C'est un pari très particulier. Moi, je pense que Rennes, de son côté, attend aussi une chose. Et ça, c'est important de le spécifier. Les Jeux Olympiques, parce que je pense que ça peut être aussi une très belle vitrine pour Désir Doué. De faire de bons JO avec Thierry Henry, en plus, à la barre de l'équipe, je suis persuadé que l'équipe de France peut être très intéressante. Et justement, si l'équipe de France fait de bons JO, ce n'est pas impossible. Sincèrement, ce n'est pas impossible que même la valeur marchande de Désir Doué prenne encore un petit peu, même si ça paraît déjà énorme, 60. Mais je suis persuadé qu'ils sont capables encore de faire augmenter la balance un peu plus haut. Voilà mon point de vue. On va se régaler avec ce Bayern, tenter de gagner ce petit match contre Offenheim et tester correctement cette équipe. Attention avec Mathistel. Je n'arrive pas à trouver le bon service, là. Bon service, ouais. Magnifique de Mathistel. Qui ouvre son score. Très belle passe de but de Jamal Mouzia. Je me disais dans ma tête que j'aligne une attaque 100% française. Du coup, c'est quand même cool. C'est quand même génial. Mathistel qui marque. Et je pense que c'est un joueur, Mathistel, qui peut clairement... On parlait. J'ai vu notamment passer cette rumeur en disant mais Dortmund veut se séparer de Sébastien Haller. Il y avait des rumeurs à Benfica. Et j'ai vu certaines personnes dire mais ce serait la doublure parfaite à Harry Kane, Sébastien Haller, en provenance de Dortmund. Moi, pour moi, la doublure parfaite... Alors, encore une fois, je suis beaucoup la bully. Mais ce n'est pas non plus le Bayern que je regarde le plus, étonnamment. Pour moi, Mathistel pourrait très bien être cette doublure, en fait. Je sais que certains le verraient plus comme étant au soutien de l'attaque de par sa créativité et de ses qualités de percussion qu'il a, notamment dans un balle au pied. Et ça peut être compréhensif, ultra compréhensif. Mais je trouve qu'on doublera Harry Kane. Ça pourrait être pas mal. À condition aussi de réussir à mettre Harry Kane sur le banc. Parce que quand t'as un attaquant de la trempe d'Harry Kane, voilà, malgré le manque de titres, ça reste un gars, un des meilleurs attaquants au monde, en tout cas en activité. Et c'est difficile de ne pas considérer un élément comme ça. Donc, il faut être capable aussi de le mettre sur le banc. Il y a un centre là. Et Désiré Doué va se payer son petit but. Il a très très bien amené ce but. Très très belle action. Et c'est notre duo de recrues, notre duo français, Doué, qui marque sur une passe de Holize. Très très belle finition. Et je suis très content d'amener ce but là. Très très belle finition. Un autre cas qui relève un peu mon attention, c'est la situation avec Joshua Kimmich. Alors Joshua Kimmich, moi c'est un joueur que j'adore, franchement. Qui a une vraie personnalité. C'est un vrai homme du vestiaire du Bayern. Notamment de la Nationalmannschaft. Maintenant, c'est vrai qu'avec les rumeurs d'un départ du côté du Barça, notamment, après il y a eu Je t'aime moi non plus avec la direction. Va-t-il partir ? Je ne sais pas. Une chose est-il, c'est que le recrutement de Paulinha est, au vu d'un potentiel départ de Kimmich, relativement logique. Parce que c'est un vrai joueur qui est capable de te faire jouer une équipe. Paulinha, il l'a montré à Fulham. Il va pouvoir le démontrer maintenant du côté du Bayern. Et de mon point de vue, c'est un élément parfait. C'est un joueur qui a 28 ans, qui a acquis une certaine maturité, notamment du côté de l'Angleterre. Et que maintenant, il va pouvoir être vraiment le dépositaire du jeu d'un grand club. Et ce n'est pas déconnant en soi de le voir arriver au Bayern. Je trouve que même, c'est un prospect et un transfert très, très bien négocié de la part des dirigeants bavarois. Par contre, dans la tactique que veut apporter Vincent Kompany, si on se réfère encore une fois au schéma que j'ai retrouvé sur les réseaux sur le Bayern, on partirait avec une seule pointe basse. Donc un joueur qui décrocherait et qui serait le dépositaire du jeu du côté du Bayern, avec un double pivot devant lui de 8, voire un peut-être légèrement plus décroché, comme pourrait l'être Jamal Mouzialla, pour apporter un peu plus de créativité et faire la jonction entre le Mi-1-E et l'attaque. Donc ça, ce n'est pas du tout déconnant. Et les profils, le Bayern les a. Donc c'est clairement normal de parler d'une tactique comme celle que je suis en train de vous l'exposer. Par contre, il y a un point que j'aimerais revenir, et ça c'est très très important, c'est que faire de Kimmich ? Parce que si Kimmich ne part pas, on a quand même un profil qui est très très similaire à l'homme qui semblerait devrait être titulaire, M. Paulinha. Et très très normal de le mettre titulaire, étant donné ses récentes performances, que c'est un joueur, il y a eu des hauts et des bas pour que ce dernier arrive, mais il est là et il va être utilisé, ça c'est sûr et certain. Par contre, Kimmich, oui, il y a une polyvalence à être capable de jouer en défenseur droit, mais quand tu sais que tu as Sacha Boweï, que tu as encore Mazraoui, est-ce que tu as réellement besoin de lui dans ce rôle-là ? Et je ne suis pas sûr que Joshua Kimmich accepterait de ne pas être le dépositaire du jeu quand tu sais que c'est un rôle et un poste qui l'affectionnent tout particulièrement et qu'il a eu depuis tant d'années du côté du Bayern. On se rappelle aussi de son duo avec Léon Goretzka. Alors, s'il y a bien un joueur que je vois plus partir, c'est bien Léon Goretzka, qui pour moi n'est plus dans les plans. Léon Goretzka, on sait que c'est un joueur qui se blesse beaucoup aussi. Le trio de Français devant est quand même violent. Je suis en train de m'amuser avec ces trois-là. Ils sont rapides, techniques, précis. Ça fait vraiment très très mal in-game. Donc, quand tu analyses tout ça, tu te dis qu'il y a un gros travail qui a été fait sur le plan des arrivées, mais pour moi, il y a encore énormément de choses à faire sur le plan des départs. Parce que Ito arrive, on le sait maintenant que la piste très très fraîche pour un transfert de Matisse Dolly du côté de l'Angleterre est quasiment refroidie complète. Parce que Yeni Yoro a été recruté par Arsenal, par Manchester, pardon, et qu'ils ne seront pas dans la capacité financière d'aller chercher les deux au vu des prix demandés par le Bayern pour aller chercher Matisse Dolly. À moins qu'ils débloquent des fronts supplémentaires et que là, tout bouge. Tu te rends compte que le cas de Joshua Kimmich, il n'est pas 100% clair. Et que tu te rends compte que Léon Goretzka, je ne le vois pas accepter un rôle de rotation dans cette équipe. Il n'y a plus de défense à Offenheim. Ça ne défend plus. C'est impressionnant. Ça rentre comme papa dans maman. Laissez-moi rentrer. Ça ne va pas faire du mal. Tous et un coup. Incroyable. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je me suis régalé dans cette carrière et que, pour moi, le Bayern, c'est un des clubs qu'il faut suivre parce qu'il y aura des rebondissements. C'est sûr et certain. Sur ce mercato, on n'est même pas en août. Et il y a plein de choses à dire. Et je me réjouis de voir la suite pour ce club. Eh bien, Bavarois. Encore une fois, votre avis dans les commentaires. Encore une fois, je me répète, le but est d'expérimenter via cette vidéo. Et je vous invite à me dire quel club vous voulez qu'on fasse pour le prochain épisode de cette série. D'ici là, portez-vous bien sur les micros. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada